Bonjour Eric Ciotti, merci d'être avec nous dans la matinale sur ITélé ce matin, député UMP des Alpes-Maritimes. On va parler de cette réforme qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Mais d'abord une réaction à cette condamnation, l'ex-candidate FN qui avait comparé Christiane Taubira à un singe, qui a donc été condamné à neuf mois de prison ferme. Est-ce que ça vous paraît mérité ? Écoutez, ces propos étaient totalement inadmissibles, intolérables, honteux. La justice est passée et c'est bien. Donc c'est une condamnation qui vous paraît juste ? Toutes les condamnations, toutes les décisions de justice par définition sont justes. Et dans le cas d'Espèce, cette condamnation me paraît en effet totalement justifiée. On parlait à l'instant du Proche-Orient, de la situation. On est très loin d'une trêve, en tout cas pour l'instant. La polémique monte en France sur ces manifestations pro-palestiniennes qui se multiplient en France. Certaines sont prévues aujourd'hui, d'autres sans doute plus importantes ce week-end. Est-ce que vous en appelez, comme Manuel Valls, au rassemblement ? J'en appelle au respect, au respect de la loi républicaine. Il ne faut pas que ce conflit terrifiant, et j'appelle à un apaisement naturellement dans ce conflit qui nous préoccupe, qui nous inquiète. Mais il ne faut pas que ce conflit, cela a été dit, soit importé sur le territoire national. J'ai vu dans des manifestations, et certaines ont été interdites, comme celle de Nice, j'ai vu des propos intolérables, inqualifiables, insupportables. Des propos de haine, des appels à la mort, des propos profondément antisémites, marqués par une haine et même une volonté de tuer des Juifs. Ces discours, ces propos, ces actes n'ont pas leur place jamais sur le territoire de la République. Donc ces manifestations qui propagent ces messages doivent être interdites, je le dis très clairement. Est-ce que vous partagez les propos de Thierry Mariani, qui estime qu'il y a en France un problème avec, je cite, une certaine religion ? Il faut bannir des propos, des comportements, des actes, d'où qu'ils viennent aujourd'hui. Nous devons être unis par les valeurs de la République. Moi, je m'oppose à toute forme de communautarisme. Et d'ailleurs, lorsque le président de la République, lors du 14 juillet, relance ce vieux débat sur le droit de vote des étrangers, en utilisant une vieille ficelle électoraliste totalement usée, eh bien, il met en danger la cohésion nationale, il flatte les communautarismes. Cela n'est pas sain. Nous devons être rassemblés autour des valeurs de la République, autour des valeurs de la nation. Aucune religion, aucune communauté ne doit imposer ces règles, ces lois à la nation, à la République. Donc, si nous sommes fidèles aux valeurs de la République, aux principes de laïcité, eh bien, nous ne verrons plus ces dérives, ces comportements. Et malheureusement, le gouvernement est trop prisonnier de ces communautarismes, avec des visées, il faut bien le reconnaître, qui sont purement électoralistes, pour flatter certaines communautés. Éric Ciotti, 13 régions, c'est la nouvelle carte proposée par les socialistes. Est-ce que ça vous convient ? Écoutez, cette réforme, et en tout cas la manière dont elle est conduite par le gouvernement, c'est véritablement du grand n'importe quoi. Improvisation, incohérence, nous allons commencer le débat sur ce texte, cet après-midi ou ce soir à l'Assemblée nationale. Toutes les heures, nous avons une version différente du texte, au gré des petites négociations, des conciliabules, des discussions de couloirs, entre les grands féodaux du Parti socialiste, entre les ministres, entre le gouvernement. La carte de la France est modifiée, notre pays est déchiré, dessiné, on l'imagine, sur un coin de table du bureau du Parti socialiste. Très sincèrement, cela n'est pas sérieux. On est face à une modification, si elle aboutit, profonde de notre organisation territoriale, qui aura des conséquences lourdes sur le fonctionnement institutionnel de notre pays. Et on voit face à ça, ces discussions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour modifier aussi profondément la carte de France, et donc pour toucher aussi, on ne touche pas simplement à la carte, on modifie notre histoire, des habitudes culturelles, notamment des identités qui se sont forgées au cours des décennies, au cours des siècles. Et bien, seuls les Français doivent pouvoir se prononcer. Et je le dis, sur un projet de cette nature, nous l'avons réclamé, il faut qu'il y ait un référendum, il ne faut pas qu'il y ait ce débat médiocre, sans préparation, dans la totale improvisation. Tout ça n'est pas sérieux, je le redis. Et ce débat est assez manifeste de cette incapacité de ce gouvernement, prisonnier des courants politiques, à diriger, à donner une impulsion à notre pays. Merci beaucoup Éric Sotty pour cette réaction, merci aussi à François Luz qui est derrière la caméra. Merci. Et on vous souhaite une bonne journée. Tout de suite, les sports.